Lundi 27 mars, Lynn Dardy était l'invité du podcast L'Alea. La comédienne est revenue sur son départ de section de recherche sur TF1 en 2010, lorsqu'elle a souhaité se concentrer sur sa vie de famille. La comédienne a révélé avoir eu beaucoup de mal à retrouver des rôles et sortir de cette période compliquée. De Miss France à comédienne et désormais naturopathe, Lynn Dardy aura connu mille et une vie au cours des trente dernières années. La Belle Brune, sacrée Miss France en 1992, se livrait en octobre 2021 sur sa reconversion, alors qu'elle semblait avoir pris ses distances avec les plateaux de tournage, « Je suis une formation depuis un mois et demi qui va durer trois ans, qui ne m'empêche pas d'exercer mon métier de comédienne » expliquait-elle. Pourtant, ce retour à la comédie aura pris du temps, en 2010, elle quitte en effet son rôle dans section de recherche après seulement deux saisons pour se concentrer sur sa vie de famille, alors qu'elle accueille à cette époque son fils Andrea, qui vient tout juste de fêter son treizième anniversaire. Mère et fils se sont d'ailleurs signalés lors de leur apparition dans la série immobilière L'Agence sur TMC. Ça remet beaucoup de choses en question a invité du podcast L'Alea ce lundi, Lynn Dardy a révélé avoir eu beaucoup de mal à reprendre son activité après la naissance de son fils et son départ de section de recherche, « Je n'ai pas repossé pendant trois, quatre ans, voire cinq ans. J'ai eu très peu de projets. J'ai eu quelques trucs, mais pas pour vivre. Et donc là, ça remet beaucoup de choses en question parce que, quand je faisais des castings, j'étais toujours dans les deux dernières, je n'étais jamais prise. Ça m'a beaucoup questionné par rapport à moi-même. C'était une période un peu difficile. Si est-il aussi ça qui m'a amené à travailler sur moi, car je me suis dit, peut-être qu'il me manque quelque chose que je ne donne pas à voir et qu'on aurait envie de voir de moi », explique-t-elle. Si la reprise a été pour le moins difficile, l'ex de Johnny Hallyday ne regrette aucunement d'avoir mis sa carrière en pause pour fonder une famille, « Quand j'étais enceinte de mon fils, je n'avais qu'une envie, c'était de profiter de ma grossesse. Au bout de deux mois, j'ai dit, si est-il bon, j'arrête tout et je veux vivre une grossesse épanouie à ne rien faire. Je vais m'occuper de moi et de mon bébé. Si est-il ce que j'ai fait et j'ai eu une grossesse extrêmement heureuse », assure-t-elle. La télévision finira-t-elle par lui offrir une vraie seconde chance ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501